et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on est vendredi il est 6h05 je suis assortie à mon t-shirt je viens de tomber j'ai fini tôt aujourd'hui on a commencé à préparer la location parce que ça y est l'été commence donc les estivants vont arriver les touristes sont là quand même et donc ils vont préparer l'appart on va tout nettoyer tout récurer ça a été une journée intense et j'ai tendu pour finaliser tout ça donc là je suis en train de m'arroser donc c'est pour ça que je suis dehors j'espère que vous m'entendrez c'est le problème un petit peu avec mon ipad actuellement donc je vous retrouve en vlog je vous en ai parlé pour ceux qui me suivent sur instagram je vous en ai parlé je ne sais plus si j'en ai parlé déjà en vidéo mais durant les 4 week-ends de juillet je vais vlogger avec vous bon il n'y aura peut-être pas grand chose de transcendant parce que je ne fais pas énormément de choses le week-end je ne vais pas vlogger sur la semaine parce que je poste rien d'intéressant je vais me focaliser sur les week-ends puisqu'en plus l'iviboukin a mis en place tous les week-ends du mois de juillet un genre de week-end à mille alors moi si je ne vais pas faire week-end à mille vous savez le peu de réussite que j'ai avec ce type de challenge donc je vais juste profiter de mon week-end vous embarquer avec moi j'espère faire deux trois choses assez intéressantes pour vous intéresser pour que vous puissiez rester et revenir surtout les autres week-ends donc là c'était la petite introduction je vais continuer à arroser tranquillement sinon je n'ai pas grand chose à vous dire donc je vais essayer de lire je vais vous présenter tout à l'heure tranquillement la lecture que je suis en train de faire que j'ai commencé à midi donc elle va m'accompagner tout le week-end je pense c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai commencé cette lecture puisque c'est une suite en fait ou alors en tome compagnon j'avais eu un énorme coup de coeur pour le premier le premier opus donc c'est vraiment avec beaucoup de un petit pincement au coeur un peu les larmes de retrouver ces personnages et je vous montrerai de quel roman je parle juste après là c'était juste la petite introduction dehors je pense qu'après je serai dedans pour parler les plus forts parce qu'il y a quand même des voisins j'ai pas non plus envie de qui pensent que je suis comme un ange de livré à parler toute seule on parlera un petit peu série dans le week-end demain je vais peut-être vous amener avec moi j'ai deux trois courses à faire dans mon petit village donc en plus le marché du matin est là tout l'été donc je vous amènerai peut-être j'ai besoin de passer à l'office du tourisme enfin j'ai perdu trois courses au supermarket et en plus je me vois rouge comme une tomate donc il fait un temps radieux ça s'est levé cet après-midi ce matin je me suis levé ce matin pour partir bosser il faisait beau et puis ça s'est couvert et ça s'est découvert dans l'après-midi là il fait un temps magnifique la piscine est pas super chaude hein ça fait un peu mieux faire quoi re coucou je suis là hein il y en a un qui voulait vous dire bonjour c'est Raymond il voulait dire bonjour il vient de revenir grignoter moi oui moi aussi je t'aime voilà ça va pas durer longtemps il est rempli de petites boules d'herbe ça va pas durer longtemps il va repartir je vais devoir revenir à 22h mais bon voilà c'était pour vous faire un petit coucou j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien il est 8h moins 10 déjà oui j'ai pas eu le temps passé j'ai arrosé autant que je fasse tout j'en ai bien pour une heure et quart une heure et demie donc c'est fait voilà j'ai lavé aussi mes petits coussins de l'extérieur enfin des mousses donc ça ça y est je vais me les remettre en place donc je peux profiter un petit peu de l'extérieur le l'air était encore étendu dehors puisqu'on a encore du soleil pour un petit moment bon là il est caché derrière les arbres mais bon on va revenir et donc je me suis douchée enfin parce que j'étais relativement crade quand même je sais pas si vous m'entendez je vais peut-être rapprocher en fait ça sera peut-être le truc n'aie pas peur Raymond donc Raymond est avec moi il me tourne autour depuis tout à l'heure voilà des copines m'avaient proposé d'aller boire un verre ce soir et d'aller grignoter quelque part j'avoue qu'avec la semaine que j'ai eue la journée que j'ai eue j'avais pas trop envie donc j'ai refusé gentiment j'avais pas de soucis c'était pas grave ce n'est que partie remise voilà donc je vais vous montrer des livres que je voudrais lire je suis en train de réfléchir que je viens de m'installer dehors et que je les ai oubliés dedans ça serait pas drôle sinon donc bon et voilà et puis comme Raymond est sur moi je pense que je vais vous le montrer je sais pas si vous allez le voir attendez hop je vous bouge allez vous allez j'ai dit pas y ce que je vais manger ce soir j'en sais rien parce que là il est 8h moins 10 il faudrait peut-être que je me que je me décide il faudrait peut-être aller voir ça je vais peut-être faire des poivrons c'était Kala Katlov qui avait fait ça une fois et je voulais les tester et j'ai jamais essayé c'est des poivrons farcis au Thon et au Saint-Moré passer au four donc je vais peut-être tenter ça c'est tout bête c'est rapide à faire donc je pense que je vais partir là-dessus j'adore les poivrons en plus on va peut-être partir là-dessus il fait autant c'est paisible tous mes voisins sont dehors mais ça m'étonne pas c'est trop beau j'espère que vous m'entendez ça m'angoisse un peu là depuis quelque temps parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous m'entendiez pas alors dehors encore moins parce que je parle doucement j'ai pas envie de me voisins m'entendre donc ça m'embête un petit peu alors que je vois que faire quoi faire voilà je pense que vous m'entendrez mieux je l'espère je vais vous montrer les livres que je vais lire pendant le week-end donc je vous ai dit que ce matin à midi j'avais commencé un roman et j'ai commencé Le sourire des fées de Laure Manel c'est le temps de compagnon de la mélancolie du kangourou j'ai tellement aimé ce roman rien que quand j'ai commencé à lire et à retrouver Antoine, Rose, Lou, Hermans enfin voilà j'ai eu l'émotion qui m'est montée et j'avais presque les larmes de les retrouver voilà donc on a fait un bond dans le temps avec ces personnages là et j'ai hâte de continuer je pense qu'il va encore arriver des choses voilà pas facile c'est ce que nous résume la la quatrième de couverture même si je l'ai lu en diagonal donc voilà je suis trop contente de retrouver ces personnages de retourner avec Hermans et sa famille voilà donc j'ai lu pour l'instant 68% non 68 pages, pas 68% 68 pages de cette lecture je ne sais pas si vous connaissez La mélancolie du kangourou mais je vous le conseille fortement comme tous les livres de cet auteur que j'aime beaucoup voilà les auteurs françaises que je en contemporaine que j'aime beaucoup Laure Manel en fait partie j'ai adoré La délicatesse du homard j'ai adoré La mélancolie et encore plus La mélancolie du kangourou vraiment qui a été un énorme coup de coeur j'ai beaucoup aimé L'ivresse des libellus où on part avec une bande d'amis pour les vacances d'été et ici donc avec Le sourire des fées on revient avec avec donc les personnages de La mélancolie du kangourou je n'ai pas encore lu L'embarras du choix voilà celui-là je l'ai pas lu encore j'ai été coupée il n'y avait plus de place sur mon iPad donc j'ai dû vider parce que bon ne veut ma minecraft sur l'iPad mais quand même cette petite minecraft prend de la place quand même va falloir que j'ai une discussion avec lui je suis dans ça je vais m'y remettre après voilà c'est j'adore sa plume alors Manel je sais pas je trouve qu'elle est plein de sensibilité plein de de justesse c'est attachant voilà moi je suis ici c'est vraiment tout en sensibilité tout en douceur voilà c'est amené superbement donc voilà j'ai hâte de continuer et donc je vous ai dit que je voulais me faire des mangas pour le week-end donc je vais du coup me faire le tome 2 puisque j'ai reçu enfin le tome 3 donc je vais pouvoir lire le tome 2 de In This World donc là c'est vraiment public très très averti oui j'ai reçu le tome 3 parce que je vous ai montré tout ça en story hier sur Insta et donc maintenant que j'ai le tome 3 je vais pouvoir continuer c'est vraiment une série à pas mettre dans toutes les mains c'est très adulte c'est très sombre c'est très violent il y a du viol enfin voilà et c'est dessiné explicite explicite hein vraiment faudrait être aveugle pour pas bien y voir voilà donc voilà je vais continuer donc au moins le tome 2 peut-être pas en suivant le tome 3 enfin tout dépendra comment on va finir le tome 2 déjà donc je vais pas m'avancer mais parce qu'après j'en ai plus parce que le tome 4 n'est toujours pas sorti et je dis pas quand est-ce qu'il va sortir certains disaient que ça serait peut-être à la Japan Expo donc c'est l'année prochaine si je dis pas de bêtises euh ouais donc bon je vais peut-être y aller doucement quand même et donc continuer également Roméo parce que j'ai lu le tome 1 en mois de juin donc j'aimerais bien me faire le tome 2 Viewfinder parce que ça fait longtemps que je suis pas retournée avec Azali et que j'adore cette saga et donc Chris Homspell puisque j'ai le tome 6 enfin et donc là je serai à jour parce que la suite n'est pas encore sortie voilà donc me faire quelques mangas pour le week-end et être à jour de mes sagas en cours donc ici on est dans des métamorphes avec une unité qui chasse les démons avec le chef qui est amoureux d'un de ses subalternes mais c'est réciproque et pas réciproque enfin bon je vais pas m'étaler là-dessus j'ai bien aimé le tome 1 je vais attendre de voir la suite ici on est dans Yakuza donc la mafia et donc pareil il y a des scènes pas très cool et ici on est dans de la fantasy avec Chris Homspell voilà donc avec un jeune homme qui est possédé par un démon donc il a une face mauvaise et il se fait aider par un magicien voilà donc je vais essayer de lire des mangas voilà et après de toute façon après l'Hormanel je verrai je vais peut-être pas lire tout ça ce week-end ça fait beaucoup je trouve je serai pas vous c'est vraiment pas pour moi on se quitterait on va aller dans les aventuriers de l'âge perdu mais en plus bloquant pour survivre à la mort tu dois l'accepter comment on accepte la mort ? le cercle il est 23h25 je vais aller au lit je suis claquée donc j'ai à peine de continuer parce que je me suis mis à regarder j'avais Haro j'avais commencé la saison 8 et puis j'avais pas continué pourquoi je sais pas trop j'ai perdu un peu l'engouement avec cette série pourtant j'étais enfin les premières saisons j'étais vraiment accro quoi et puis il faut toujours attendre d'une saison à l'autre donc du coup j'ai perdu l'entrain j'ai repris je suis à l'épisode 5 ou 6 de la saison 8 c'est tout ce qu'il me reste il me reste que ça à regarder en plus donc je vais essayer de la finir et après je me suis mis un petit peu à lire donc j'ai lu une trentaine de pages j'ai pas lu énormément un peu plus d'une trentaine de pages je suis à 100 pages de lu sans 5 pages donc voilà il va y avoir des complications sinon ça m'étonnerait que ça coule de source parfaitement donc à voir donc là j'ai lu 100 pages je suis trop bien dedans je vais y aller doucement mais sûrement j'ai déjà lu 100 pages dans la journée bon 5 pages c'est déjà pas mal du tout on va y aller calmement mais sûrement ici nous avons nous avons on est crevé crevé bah comment hein le bougre est crevé le bougre est crevé aussi donc on va aller au doudou enfin lui il a déjà commencé depuis un petit moment sa journée était intense bonjour les gens je vais essayer de faire il y a un petit peu de temps et enfin il y a un petit peu avec la rume pire c'est chier il y a un petit peu il y a un peu il y a un peu tout même que tu Bien bonjour, j'espère que vous allez bien en ce samedi 4 juillet, on s'est réveillé à 8h30, on est vraiment, il est venu faire des papouilles, je vous ai montré, donc voilà, là vous avez ma tête du réveil, je vais petit déjeuner et je pense que je vais petit déjeuner sur la terrasse au soleil, on a un ciel bleu de chez bleu sans un seul nuage, je pense qu'on va avoir un temps magnifique aujourd'hui, je vais petit déjeuner tranquille, pépère et rien de plus puisque je vous ai papoté avant d'aller me coucher hier soir, je n'ai plus grand chose à vous dire. On va l'installer, dehors, tranquillement, au soleil pour petit déjeuner, je vous ai parlé de la marque KASIDOMI sur Instagram, KASIDOMI J'ai testé, c'est bien, si vous allez en biocop, ça vaut le coup de commander par internet, les produits sont vraiment bons, j'ai goûté des trucs, j'ai goûté des petits sablés à la vanille, je vais en recommander, les tapenades sont vraiment bonnes, j'ai pris de l'eau micellaire de la marque Avril, une marque est quand même assez connue maintenant, donc je suis très contente, et le jus d'orange, ça sera l'immanquable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à Leclerc, à Carrefour, ils vous proposent aussi des produits bio, donc je vais vous dire que ça vaut trop le coup et tout, si vous faites un drive, je pense qu'on peut faire un drive de produits bio également. Donc moi pour KASIDOMI, ça sera tous ces condiments, tous ces petits grignotages que je ne ferai pas en dehors de mon drive ou alors au marché, voilà, c'est un bon compromis. Bon, c'était la petite aparté KASIDOMI, rien de là, voilà. J'ai mis le pull, mais je crois que je vais avoir chaud, je crois que je vais pouvoir l'enlever. Les petites fraises du jardin, de mon frère. Là, après le déjeuner, je vais ramasser les branches sur le bord de la route, enfin sur mon parking, des châteries, il faut que j'aille au marché, enfin surtout à l'office du tourisme, chercher des informations pour mes locataires. Il faut que j'aille voir au super market, jour d'arrivée, jour d'arrivée des touristes, c'est pas la bonne idée, mais il faut vraiment que j'y aille, parce que je leur mets toujours un petit présent quand ils arrivent. Donc il faut que j'aille ça, ben voilà. Et là j'entends le camion arrêt, donc j'ai même pas fini de déjeuner, qu'ils sont déjà là pour ramasser les branches. Je suis déjà épuisée de la journée. Me voilà fin prête, il est 10h10, donc du coup je m'en vais vite fait au super market pour chercher une bouteille de rosée, enfin un petit truc, du charbon pour le barbecque. Et voilà, et après je reviendrai et j'irai au marché, au office de tourisme, au retour. Parce que j'irai à pied, parce que là j'ai obligé de prendre la voiture pour aller au supermarché, parce qu'il est à l'extérieur du village. Et bon, le temps que j'y aille, je vais perdre une heure. Donc là j'y vais vite fait et je reviens. A toute. Me voilà déjà revenue. Oui, je crois que je n'ai jamais été aussi rapide pour aller faire des courses au super market. J'aime pas aller au super market. Donc il est à demi. Donc là je vais déposer des affaires que j'ai acheté pour l'appartement. Chaleur, il commence à faire 45 degrés. On s'annonce une belle journée je pense. Bon là on s'en va au marché. Je suis venue chercher ma maman et on va aller au marché faire trois courses. Donc j'espère qu'il y a ma copine qui vend des tableaux. Je vous avais déjà mis la pub sur Insta. Je pense que je lui prendrai un tableau du coup. Voilà. Bon allez on est parti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Recoucou. Il est midi et quart. Donc ça y est on a fait notre tour au marché. Du coup je me suis arrêtée. Il y a un bar au village où c'est une pote à moi qui a ce restaurant. Au bar. Du coup on a pris un café. On papote un petit peu. Bon c'est prévu la soirée de ce soir. C'était pas prévu mais bon. Et donc après on a fait un petit tour au marché. Je vous ai filmé tout ça. Donc je pense que vous l'avez vu passer là. Et je me suis arrêtée à ma copine qui vend des tableaux. Des posters. Il y a des cartes postales. Il y a des magnètes. Enfin il y a pas mal de petites choses. Il y avait des gens devant moi. Donc j'ai pas pu très très bien filmer. Donc voilà. Donc moi je me suis pris celui-ci. Avec le petit van. Je le voulais depuis pas mal de temps. J'avais pas encore craqué. Donc je vais pas l'ouvrir. Parce que je vais attendre de m'acheter le cadre. Je vais commander un cadre noir. Parce que j'ai vu qu'elle les avait sur fond noir elle. Des cadres noirs. Et c'est vrai que ça pète plus je trouve. Donc du coup je vais m'en commander. C'est un des ans. Et je vous montrerai une fois. Une fois mis en place. Je le veux dans mes toilettes. Chacun ce petit endroit. Non parce que dans mes toilettes j'ai une petite barre directionnelle. Avec la plage. Voilà. Le bar. L'apéro. Et je trouvais que ça allait parfaitement avec les vacances. Donc je vais le mettre dans les toilettes. Voilà. Je trouve que ce qu'elle fait c'est génial. Je vous ai mis un post aussi sur Instagram. J'essaierai de le remettre occasionnellement. Pour vous montrer un petit peu. Parce que chaque année elle met des nouveautés en plus. Elle a toujours les anciens. Donc ça c'est dans les premiers qu'elle a fait. Mais il y a toujours des nouveautés. Donc je vous mettrai ça. Et je vous essaierai de vous mettre en barre d'infos. Son Instagram. Pour que vous puissiez aller voir. Il y a un site internet aussi. Etc. Donc il y a toutes les infos sur son Insta. N'hésitez pas. Ça s'appelle. Jellyfish. Voilà. Donc. Je suis trop contente. Depuis le temps que je le voulais. Voilà. Donc j'ai acheté du melon. Et des cerises. Et il y avait des cerises. Voilà. Et puis je vous avais dit que je devais passer à l'office de tourisme. Puisque je devais prendre des infos pour la location. Le seul endroit où je ne suis pas passée et que j'oubliais. C'était l'office de tourisme. Et quand je suis rentrée. Donc c'était midi là. Je me suis dit. Bon vas-y. Je ne repars pas. Donc j'irai demain matin. Ou cet après-midi. Si c'est réouvert. J'aurai les horaires. Je ne vais pas regarder. Je pense que ça va être ouvert. C'est des journées d'arrivée aujourd'hui. Donc on verra. Faut pas prendre le chou. Là je suis en train de charger les premières vidéos que j'ai déjà faites de hier. Et de ce matin. Donc là je vais me poser. Je pense que je vais lire un petit peu. Et me faire à manger accessoirement. Bon. Là je suis en train de charger déjà les rushs que j'ai. De hier et de ce matin. Voir à peu près ce que cela donne au niveau durée. Donc là il me dit qu'on est à 28 minutes. Voilà. Mais bon. Je vais faire des accélérés. Des trucs comme ça. Donc c'est pour vous montrer. Bon pour l'instant on ne voit rien à l'écran. Parce que c'est en train de charger. La barre de progression est ici. Donc vous voyez encore pour un petit moment. Je pense que je vais me faire un burger. J'ai envie d'un burger. Il fait chaud mais tant pis. J'ai envie d'un burger. J'ai des pains à burger. Et j'étais cachée. Et puis j'ai du cheddar. Donc je pense que me faire ça. C'est tout con. Ça m'a prendre deux minutes. Oui parce que. On en revient toujours. On fait toujours des vlogs. Mais on ne sait toujours pas cuisiner. C'est pas pour autant que j'ai pris des cours. Pour pouvoir vous faire des bons petits trucs. Pour vous amener avec moi. Non non. Et puis j'ai déjà fait ça. De toute façon je ne vais pas m'améliorer. De ce côté là. Je pense que dans le mois de juillet. Vu que je vlogue avec vous les week-ends. Je vais retravailler ma bibliothèque. J'ai enlevé quelques livres déjà hier. Puisque sur la dépendance de l'appartement. J'ai mis quelques livres que je ne lirai pas. Ou j'ai lu il y a. Et comme je garde mes livres. Ils sont toujours dans la bibliothèque. Donc j'en ai mis pas mal là-bas maintenant. Pour approvisionner au fur et à mesure. Je trouve que c'est sympa. Si les gens ont envie de lire. Donc j'ai besoin de faire le tri. J'ai des choses qui sont sur deux compartiments. Sur la partie basse. Des young adultes que je ne lirai pas. De toute façon. Que j'ai déjà lu. Et que je ne veux pas garder. Parce que c'est pas mon style littéraire. Donc autant faire le tri de tout ça. Réaménager mes bibliothèques. J'ai envie de les faire différemment. Puisque je vous montrerai ça. Je pense que je vloguerai en vous le montrant. Je ne vais pas le faire ce week-end. Parce qu'on est déjà samedi à midi. C'est un truc qui va devoir me prendre le week-end je pense. Parce qu'il faut que je déplace les meubles et tout. Ce soir en après j'avais les copines. Enfin pour l'instant on est deux. J'ai deux autres copines qui ne savent pas trop ce qu'elles vont faire encore. Peut-être une autre qui devrait venir. Une quatrième. Donc petit apéritif et petit poke-bol ce soir. Puisque mon pote a ouvert son resto. Je pense que vous l'avez déjà vu soit en vlog soit sur insta. Je le mets souvent en photo. J'adore aller là-bas. Je pense qu'on va y aller juste pour manger. Et on boira l'apéro dans un petit bar extérieur dans le village. Je vous amènerai aussi je pense. Je vais filmer. Il me tarde un peu ce soir ouais. Le premier poke-bol de la saison c'est... Voilà. Et puis c'est poke-bol c'est trop bon. Bon. Il est une heure et demie. 13h35 très exactement. Oui c'était l'horloge parlante. J'ai toujours pas mangé. J'ai fait du réseaux sociaux. J'ai partagé la vidéo. Enfin tout ça. Ça prend du temps. Et c'est le truc que je déteste faire. Voilà. Donc j'ai partagé sur les réseaux sociaux. J'ai posté mon post Instagram. Enfin voilà. Et là je vais me faire bouffer. Je sais pas quoi. Je pense que je vais partir sur le burger. Ouais je vais faire un burger. Petit burger. Ça fait 5 minutes. Et c'est prêt. Voilà. Bon la grosse finesse que je suis c'est parfait. Voilà. Donc voici mon repas. Coucou tout le monde. Il est 16h42 très exactement. C'était encore l'horloge parlante. J'ai pas repassé parce que j'ai mangé. J'ai mangé. J'ai fait quoi après. J'ai bricolé avec ma mère. On a un parasol qui s'est déchiré. Donc on a fait une intervention chirurgicale. Mais bon. Je suis pas sûre qu'il vive encore longtemps. On s'est pas occupé du mien par contre parasol. Mais bon ça c'est pas très très grave. J'en ai pas besoin dans la minute. Ensuite mon père est revenu pour le portail. C'est toujours mon portail. Je vais y arriver. Il va bientôt finir ce portail. Et donc voilà. Il m'a mis une platine en haut pour que ça, quand ça coulisse, ça fasse du bruit. Que ça soit fluide et pas clac, 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 clac. Pour ça il restera à mettre une platine au bout pour qu'il coulisse bien l'oreille jusqu'au bout. Ce qui pèse lourd. Sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je me suis mise à tourner une vidéo. Donc j'ai tourné la pile à lire de l'été. Qui est un carnage. Je pense qu'elle sera postée avant le vlog. Donc vous pourrez la retrouver en ligne. Je suis pas allée avec le dos de la cuillère comme on dit. Je suis pas allée à la flemme. J'ai beaucoup de lecture commune. Quelques aspects qui devraient arriver. Je me dis pas que je ne peux pas craquer sur d'autres. Peut-être que si on m'en propose que j'ai envie de lire, pourquoi pas. Et après j'ai mis toute une brassée de livres qui me font envie depuis longtemps et qui traînent dans ma pile à lire. J'ai mis quelques thrillers pour changer un peu de registre. Enfin voilà, j'ai un peu brassé tout ça. Donc vous l'aurez en ligne. Je pense qu'elle sera en ligne au moment où je posterai ce vlog. J'ai continué un petit peu ma lecture au soleil. Pas trop longtemps au soleil. Le soleil et moi on s'aime pas trop. Je suis la reine des traces multiples et variées. Donc là j'ai bien mis de la crème. Je suis vite agacée du soleil. J'ai chaud. Je ne suis pas bien. Enfin voilà. Bref. Je ne suis pas à me dorer la pilule des heures et des heures. Donc j'ai continué un tout petit peu. J'ai lu une quarantaine de pages. Je viens de passer un passage émouvant pour Hermence. Hermence, c'est la grand-mère d'Antoine. On vient d'apprendre une petite chose sur son passé. Et j'avoue que ça m'a touchée. C'est des générations qui se côtoient. Qui vivent ensemble. Qui... Voilà. J'aime beaucoup la petite loup. Rose, Antoine et puis la grand-mère Hermence. Je ne sais pas comment dire. Il va falloir que je réfléchisse à mes mots. Parce que si je veux faire un avis dessus, ça serait beaucoup mieux quand même que ce que je suis en train de vous faire. Voilà. Vous êtes en fait mes cobayes. Je teste. Voilà pour la lecture. Niveau série, je suis toujours dans un rôle. J'ai commencé la série Snow Perceur. Je suis à l'épisode 6, je crois. Ou je vais doucement. Parce qu'il n'y a que 7 épisodes et un épisode par semaine. Donc... J'ai bientôt dégommer ce que j'avais d'avance. J'adore. Vraiment, cette saga, cette série, elle est géniale. C'est un post-apoca. Post-apocalyptique. La Terre a eu une implosion. Une vague de froid a recouvert l'immensité de la planète. Et on est à moins 50. Et les gens sont tous parqués dans un train. Donc il y a eu une sélection. Bien évidemment, la sélection naturelle que les humains font. Les riches d'abord. Les pauvres en dernier qui crèvent. Ils sont tous dans un train qui fait plus de... Je ne sais pas combien de kilomètres. Il y a 130 wagons, je crois. Voilà. C'est un immense wagon. Et qui tourne autour de la planète. Tout le temps, tout le temps, sans s'arrêter. Et là, actuellement, ça fait 7 ans qu'il tourne, je crois. Mais ce n'est pas le pitant. Il se passe plein de choses. Bien évidemment, on a toujours ces castes sociales. Du coup, ça entraîne, mais dans le début, des révolutions et des soulèvements de masse. Et... C'est génial. Franchement, je suis trop contente d'avoir débuté cette série. Donc je suis à fond. Voilà. Mais j'y vais. Doucement, mais sûrement. Je suis dans l'épisode 6. Donc là, j'ai coupé. Je reprendrai un petit peu. Voilà. Pour... Attendre l'épisode de la semaine prochaine et en avoir toujours un de rab. Au cas où j'avance plus vite. Voilà pour les séries. J'ai essayé la série Warrior Nun. Donc c'est une nouvelle série qui est sortie hier. Je crois. Le 2. Avant-hier. C'est sur des nonnes guerrières. Qui combattent la sainteté, le diable. Enfin, voilà. Dieu, le diable. Voilà. Ils combattent les démons et les entités démoniaques qui sont sur terre. J'ai ces titaliens, je crois, comme série. J'ai regardé le premier épisode. Je suis pas convaincue encore. Je suis dans le deuxième. Mais... On verra. Voilà. Pour l'instant, je me prononce pas. Mais au début, il ne m'a pas plus transcendé que ça. J'attends mes locataires qui seront là. Normalement, vers 17h30. Entre 17h30 et 18h, je pense. Ils ont rencontré les bouchons sur Bordeaux. Et le périple de Bordeaux, je suppose que ça doit être l'angoisse aujourd'hui. Première virée des vacances. Première descente. Donc, je pense que vers 17h30, 18h, ils seront là. Après, normalement, je dois rejoindre des copines pour un apéro. Et on va manger au resto. Donc bon, je vous entraînerai avec moi de toute façon. Je vais filmer tout ça. Voilà. Pas trop non plus, mais un petit peu. Voilà. Et bien, voilà. Je vous retrouve plus tard, je pense. Quand je serai prête. Peut-être que je vous amènerai avec moi pour me pomponner le temps. Parce que là, c'est pas... C'est pas gagné. Il y a du boulot. Vous voyez. Racoucou tout le monde. Il est... Il est... 18h. Pile. J'ai rendez-vous à 18h avec une copine. Bon. Je serai un peu en retard. Il y avait les autres à 18h30. Donc, j'ai pu se tabler sur 18h30. J'ai les locataires qui sont arrivés là. Donc, autant que... Ils sont allemands. Donc, je parle pas allemand. Je parle pas français. Et mon anglais et moi, c'est une catastrophe. Donc, j'ai eu un grand moment de solitude et de flippe. Je crois que ça s'est vu. Euh... Alors, au lieu de rester sereine, ça va stresser. Bon. Enfin, bref. Ils sont installés. C'est pas un problème. C'est fait maintenant. Donc, euh... Je vais me maquiller un tout petit peu. Pas trop. Parce que... Avec la chaleur, ça va fondre. Donc, j'ai mis une imprimère. Pour essayer de... Faire tenir au maximum. Euh... Je fais light. Par rapport à l'hiver. Là, j'ai mis une... Une cc crème. Petite cc crème. Que je vais poudrer après. Pour pouvoir... Parce que sinon, c'est trop... Liquide. Bon, alors, ça cadre pas très bien. Parce que je vous ai posé sur un... Vraiment un vrac. Mon lit n'est même pas fait. En plus, je le suis en train de voir. Pourpougne et compagnie, quoi. Allez, c'est comme à la raison. Allez, c'est comme si vous étiez avec moi, là. Musique C'est certain. Je fais les sorties de derrière les fagots, celui-là. Moi, je vous l'ai dit. Voilà. Donc, c'est ça. On était pas raccord sur les heures. Donc, c'est bien 18h30. Donc, j'ai encore le temps de me ravaler la façade. Musique Le tatou, alors le tatou, il faut que j'en achète un autre basket, il est comme une malade J'ai jamais le même côté pareil, c'est jamais la même chose, bon c'est pas grave, allez hop, et cette fois-ci dessous je vais mettre quoi, et bien je vais mettre du bleu, je pense, arrête d'ouvrir la bouche quand il te maquille, t'as l'air d'un poisson rouge Mascara, alors, j'utilise le Kiko et le Kat Von D, alors je mets le Kiko en premier parce que je le trouve trop liquide, trop, enfin je l'aime pas, donc je passe une première couche avec celui-là Et après le top coat de chez Kiko, alors autant j'aime pas le mascara, autant ce top coat est une tuerie Il me sépare super bien les cils, il me les agrandit, enfin j'adore Je vais aller me coiffer, et je vais après revenir pour mettre le jus de rouge à l'air Je vous reprends, la luminosité est vraiment pourrie Voilà, que ça donne, je suis pas convaincue pour le rouge à l'air, non, ça a l'air pour ce soir Voilà, j'ai encore mes rougeurs quand même, vous les voyez ? Je ne vois que ça, ça a l'air bon Bon voilà, coiffer, pimper comme on dit, vas-y pimper ! Me voilà fin prête, je ne sais pas si vous m'entendez bien là en plus, comme je suis en chemin Rendez-vous à la cave, du coup au départ on devait se retrouver dans un petit bar extérieur Puis en fin de compte on se retrouve à la cave, traditionnelle cave Voilà, et après on va manger à l'arrache, comme d'hab, même endroit, même rendez-vous que souvent l'été Donc ma pote m'a appelée, donc je vais la rejoindre Et mes deux autres copines arrivent à 6h30 Et une autre à la débauche je crois à 8h30 Si j'ai bien suivi Donc pour manger au resto avec nous Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien C'est dimanche Il est 8h30 Je suis réveillée déjà depuis trois quarts d'heure quand même J'ai réseaux sociaux, hein, donc pas potager avec les copines Là je suis en train de mettre ma vidéo pour la cuter Pour faire le montage de ma vidéo de la pile à lire de l'été Et hier soir, donc c'était une bonne petite soirée, on a un peu calme On est rentré à minuit je pense Voilà, une bonne petite soirée, premier pokeball de l'année Trop bon Voilà, normalement vous avez dû voir ça dans la... juste avant Voilà, donc là je vais petit déjeuner tranquillement Et là je commence à me noter ce qu'il faut que je fasse dans la journée Pour le blog, enfin pas le blog, la chaîne et Instagram Donc il faut que je prenne des photos aujourd'hui De mes lectures, de la pile à lire pour pouvoir l'insérer Enfin, j'ai 2-3 trucs à faire Alors, niveau photo, après donc le montage de cette vidéo Il faudrait que je tourne 3 vidéos Donc le book haul, une gazette et les sorties livresques Voilà, donc il faudrait que je m'attelle à ça Bon, le book haul c'est pas compliqué C'est l'une des vidéos qui va le plus vite Il reste la gazette et les sorties qui prennent beaucoup plus de temps Il faudrait quand même à tourner et à remonter Et à remonter les sorties C'est celle qui est le plus difficile Puisqu'il faut insérer toutes les vignettes Voilà, donc j'ai tout noté sur mon bullet journal Toujours pareil, ma double Je me suis établie déjà juillet Donc j'ai bien commencé déjà Voilà, au niveau update lecture Vous voyez comme je suis à la bourre au niveau des update Ici, je suis toujours dans ma lecture de Le sourire des fées Je suis à 143 pages Hier j'ai pas beaucoup lu, j'ai vu une cinquantaine de pages je pense Et en plus je suis dans un moment Voilà, j'ai déjà versé la larmonnette Voilà Donc je suis dans un moment difficile Et vraiment C'est l'attachement qu'on porte à ces personnages Parce qu'il se passe au-delà de ça Il se passe rien d'exceptionnel Mais c'est juste ce qui leur arrive Et moi ça me touche Voilà, je suis un petit coeur de Guimauve Et j'aime beaucoup comment Laure Manette nous raconte ces gens Je vous l'ai déjà dit Il n'y a pas trop de dialogue en fait On est spectateur des émotions et de la vie de ces personnages Elle écrit d'une certaine façon qu'en fait On est dans leurs pensées, leurs sentiments Mais sans un jeu, sans un... voilà On est vraiment observateur de leur vie Et de leurs sentiments Et vraiment, alors là je suis vraiment dans un passage... Hier je suis arrivé à ce passage, j'étais là, non Donc c'est difficile Voilà Et j'ai peur parce que je vois ce profil et quelque chose Et j'espère que je me trompe parce que... Ça va me déchirer le coeur je crois Voilà Euh oui 10h30 je ne vous ai pas repris de la journée parce que je n'ai rien fait j'ai fini la saison de Haro ça y est, saison terminée en fait, cette saison 8 m'a beaucoup plu au final il se passe beaucoup de choses où on n'a pas toutes les réponses malheureusement les réalisateurs ont dit qu'ils répondraient sûrement peut-être dans un des Arrowverse ou soit Legend of Tomorrow puisque c'est eux qui peuvent voyager dans le temps etc, donc je pense que c'est plus eux sinon il y a peut-être la future série avec Green Arrow et les Canaries alors je ne vais pas épiloguer je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu jusqu'à la saison 8 donc il y aurait une série dérivée de Haro qui verrait peut-être le jour mais CW n'a pas acheté les droits encore enfin n'a pas acheté la série donc pour l'instant elle est en mode de projet elle est bien amorcée dans la fin de la saison 8 dans le dernier épisode avant le dernier épisode elle est bien amorcée quand même les réponses sur le monitor et tout ça donc ça c'était pas mal et le dernier épisode est hyper émouvant puisqu'on a tout le monde réuni mais tout le monde, tout le monde donc voilà c'est le dernier épisode m'a mis les larmes et tout je l'ai trouvé magnifique ce dernier épisode pour clôturer la série donc du coup j'ai enchaîné avec quoi j'ai regardé Le Roi Arthur le film qui est sur Netflix avec Charlie Humane une âme Charlie et Le Roi Arthur et c'est un donc c'est la légende du Roi Arthur un peu revisité beaucoup plus modernisé et les musiques sont vachement bien et c'était pas mal du tout voilà j'ai bien aimé c'était pas mal pas mal du coup je me suis mis Smallville pour revenir dans l'univers de Super Mario et de Supergirl avec Smallville et j'ai pris à la saison 8 parce que je supporte pas les séries antérieures où il y a Lana voilà et même à la fin avec Lex ça commence à me saouler voilà donc je me souviens vaguement de ce qui s'est passé avant pas trop mal quand même avec Bregnac et tout ça mais en plus Bregnac c'était c'était James c'était Spike de Buffy voilà mais je ne supporte pas Lana elle me fout je la déteste donc du coup j'ai pris à la saison 8 parce que c'est là où va commencer bien la relation entre Clark et Loïs et qui sont enfin moi Loïs elle m'a fait poêler en plus et surtout où on va avoir beaucoup plus de Chloé et dans la saison 9 beaucoup plus de Chloé et Oliver surtout voilà donc voilà pourquoi j'ai repris à la saison 8 voilà donc j'ai fait le gobage de série ça s'il y avait un week-end un week-end en série week-end à 1000 heures de série peut-être que ça j'arriverai à gagner donc j'ai pas beaucoup lu je suis à la moitié de ma lecture de mais j'ai pas envie de le finir j'ai envie de enfin voilà donc du coup je fais traîner je suis bien dans cette lecture mais je continuerai demain voilà je mettrai un grand coup demain à la pause et demain soir voilà parce que bon je me suis quand même fait une pile à lire de fifou pour l'été donc si je ne lis que 4 livres ça va être très compliqué j'ai par contre monté la vidéo là elle est en train de se charger sur l'ordinateur et donc on allait me coucher je pense la mettre sur youtube et la poster demain matin pâle de l'été qui regroupe juillet et août avec une pâle de malade voilà une pâle de malade je n'y arriverai pas à lire tout mais au moins j'ai l'embarras du choix sur cette pile à lire voilà mais je crois que je vais clôturer là ce vlog il n'y a pas eu grand chose je suis désolée j'espère que ça vous plaira quand même que vous resterez avec moi on se retrouve le week-end prochain pour un autre vlog et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos big up les copains Sous-titres par Jérémy Diaz